Voilà, suite de Cine Star, donc avec comme première invitée du premier Cine Star, Sandrine Bonner, qui est l'actrice française la plus titrée, qui vient d'avoir 20 ans, je crois qu'on peut le dire, Sandrine. Vous avez deux Césars, l'un pour « À nos amours » de Maurice Piala, l'autre pour « Santoine Illoua » d'Agnès Varda, et puis vous êtes dans le film de Maurice Piala, « Sous le soleil de Satan », qui est sorti mercredi dernier, et qui a obtenu la Palme d'or à Cannes. Ce qui fait qu'on pourrait vous qualifier de star déjà, mais je ne sais pas si vous pensez, vous, que vous êtes une star, ou si vous ne pensez pas, plutôt que vous êtes une bonne actrice, une grande actrice ? Ni l'un ni l'autre, enfin, moi je fais des films, ça me plaît de faire des films, et ensuite, c'est les gens qui décident. C'est vrai que des fois, je pense que je suis meilleure dans certains films que d'autres. Dans ces trois-là en particulier, ceux que j'ai cités ? Oui, enfin, dans « À nos amours », enfin, « À nos amours », c'est encore une autre histoire, parce que c'était mon premier film, et donc j'étais pas consciente, mais je me trouve pas mal dans « Sous le soleil de Satan ». Alors, Maurice Piala dit de vous que dès que la caméra est sur vous, il y a une grâce qui se dégage de votre visage, de vous. Alors, je vais très modestement essayer de vous filmer moi-même, ça fait partie des nouvelles règles du jeu de CineStar. Alors, pardonnez-moi si les images ne sont pas toujours de bonne qualité. Est-ce que vous avez un secret pour expliquer votre ascension fulgurante ? Non. Ça tient à quoi ? C'est vachement intimidant. C'est pas vrai que vous n'avez pas peur des caméras, quand même. Ben, non, enfin, pas comme d'habitude, non. Oui, et là, oui ? Ben, là, un petit peu, oui, parce que ça surprend, quoi, c'est assez près, c'est... C'est nouveau ? Oui, puis il n'y a rien à jouer. Vous n'êtes pas filmée d'aussi près au cinéma ? Si, enfin, je regarde... Ah, si, si, si. Oui ? Oui. L'image vous convient. Comment faites-vous pour entrer dans des personnages comme Mouchette dans « Sous le soleil de Satan » qui sont des personnages qui vous sont totalement étrangers au départ ? Ben, non, « Sous le soleil de Satan », au départ, bon, avec Maurice, on avait un peu discuté du personnage. Et on s'était dit que c'était une fille arriviste. Et ce mot-là m'a suffi pour le rôle. Donc, moi, j'imaginais une fille, je dirais pas malsaine, mais... Enfin, qui veut absolument exister et qui agit mal, quoi, par rapport à ça. C'est un film qui tourne autour de la religion. Est-ce que la religion, je crois que c'est quelque chose qui vous est pas très familier ? Est-ce qu'après avoir fait « Sous le soleil de Satan », ça a changé pour vous ? Non, pas tellement. Enfin, je me suis intéressée un petit peu plus à... Enfin, pas au curé, mais à ce que jouait Depardieu dans le film. Et j'ai l'impression que c'est une façon de... Enfin, d'échapper un peu à la réalité, de vouloir comme ça s'enfermer dans un monde et d'avoir une obsession de Dieu. Et aujourd'hui, je sais toujours pas ce que c'est. Enfin, Dieu, est-ce que c'est aussi Satan ? Est-ce que... Je sais pas. Vous avez des relations tumultueuses avec Piala dans Police, passionnelles dans « À nos amours ». Comment était-elle dans « Sous le soleil de Satan » ? Très différentes. D'abord, Maurice n'a pas travaillé de la même façon que sur « À nos amours ». J'ai trouvé qu'il y avait un investissement beaucoup plus... Enfin, c'était plus préparé. Enfin, « À nos amours », il y avait quand même pas mal d'improvisation, des choses beaucoup plus spontanées, alors que là, tout était étudié quand même. Moi, j'avais un texte, un très beau texte, que j'ai appris bien avant de jouer. Et... Vous connaissiez Bernanos avant ? Non. Rien du tout ? Je connais toujours pas Bernanos. C'est vrai ? Ouais. Et là, vous avez envie de quoi ? Vous terminez le tournage d'un film avec André Téchin et « Demain ». Oui. Vous enchaînez avec Claude Sautet, vous avez envie de retourner au Piala. Vous avez besoin d'un Piala tous les deux ou trois ans ? Au moins, oui. À ce point-là ? J'aime beaucoup tourner avec Maurice parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément et il y a un regard, on sent vraiment ce regard et un amour pour les acteurs. Donc forcément, j'ai envie de retourner avec lui. Je me sens bien, enfin, je me sens... En même temps, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup, puis on n'a pas besoin de parler. J'aime pas trop parler avec le metteur en scène. J'ai besoin d'un rapport franc, direct et essentiel, surtout. Est-ce que vous pourriez vivre sans le cinéma aujourd'hui ? Je ne me pose pas la question. Jamais ? Vous êtes attentive ? Non, parce que ça commence seulement pour moi, je ne veux pas me dire que ça va arrêter. Vous êtes attentive au box-office ? Pas tellement. Enfin, moi, je suis fière de... Par exemple, Sous le soleil de Satan, je crois qu'il a bien démarré, donc j'en suis fière. Mais s'il ne faisait pas d'entrée, j'en serais aussi fière. Parce que pour moi, c'est le résultat qui compte. Ensuite, c'est le public qui en fait ce qu'il veut. Vous avez envie de quoi, maintenant ? J'ai envie de faire du théâtre. Avec qui ? J'ai très envie de faire du théâtre avec Piala. Bien, je vais poser la caméra. Merci Sandrine d'avoir été la première invitée de Cinestar. Je crois que vous m'avez dit que vous n'aviez pas lu Bernano, parce que vous n'aviez pas le bouquin de Bernano. Je l'ai trouvé ce matin chez un bouquiniste, un heureux hasard, dans mon quartier. C'est une version originale de Bernano. C'est une version originale de 1926. C'est très gentil. C'est très gentil. Merci Sandrine. On retrouvera Maurice Piala et on reparlera du soleil de Satan tout à l'heure avec un invité qui sera peut-être une surprise pour certains d'entre vous, qui est Jacques Martin. Oui, Jacques Martin viendra dans la séquence Passion de Cinestar nous dire s'il aime ou s'il déteste Piala. C'est une séquence, comme son nom l'indique, Passion, une séquence excessive. Donc rendez-vous tout à l'heure avec Piala et Jacques Martin. Tout de suite, on va se tourner vers Deauville, où se tient en ce moment le festival du film américain. Et là-bas, la star, c'est le nouveau James Bond qui s'appelle Timothy Dalton, et donc qui succède à Roger Moore et à Sean Connery pour le 16e James Bond. Et lui, c'est son premier. Ça s'appelle Tuer n'est pas joué. À Deauville, le nouveau Bond n'a pas échappé à Cinestar et à Jean-Pierre Dionnet. Le voici. Sous-titrage ST' 501